Good morning business, le grand entretien. Et à 8h18 aujourd'hui c'est un double grand entretien avec Patricia Barbizet, présidente de Temaris et associée, future présidente de l'Association française des entreprises privées, l'AFEP et Laurent Burel. Vous allez quitter l'AFEP au 1er juillet prochain, évidemment, toujours au conseil d'administration de Plasticonium. On vous connaît évidemment très bien à BFM Business pour avoir reçu un record mondial de BFM Award notamment. On vous félicite pour ça, Patricia Barbizet. C'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Comment vous voyez ce mandat ? Eh bien d'abord il commence au 1er juillet. Je suis extrêmement heureuse d'avoir été élue pour succéder à Laurent Burel. C'est une mission impressionnante. L'AFEP joue un rôle extrêmement important dans notre pays. On rappelle qu'elle représente 117 des plus grandes entreprises françaises. Je crois que les chiffres c'est à peu près 2 millions de salariés en France, 9 millions dans le monde. Et une grande part de l'activité. 18% des prêts à moins obligatoires aussi des entreprises, ce qui fait que vous avez un rôle de lobbying fiscal. Et près de 2 millions de salariés qui relèvent des sociétés de l'AFEP. Exactement. C'est un poids très important. Et donc je suis très honorée. Je connais bien l'AFEP pour y avoir siégé, pour y avoir comme chef d'entreprise, et puis aussi au conseil d'administration. Et donc je suis effectivement très heureuse d'avoir été choisie. Je pense que je mesure l'ampleur de la mission, qui reste de développer ou de se battre pour la compétitivité de nos entreprises, et puis le développement économique de notre pays. Et donc il y a beaucoup à faire sur ces deux thèmes-là. Alors Laurent Burel, pendant le mandat qui s'achève, on peut dire que globalement, vous avez eu des vents favorables, parce que vous avez un gouvernement pro-business, la charge, la pression fiscale a quand même diminué, avec les impôts de production, la flat tax. Est-ce que vous ne laissez pas un quinquennat à Patricia qui s'avère plus compliquée, compte tenu du climat social, la situation budgétaire de notre pays ? Vous avez tout à fait raison. Je vous le confirme. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Patricia, qui est trop modeste, sera une formidable présidente. Je pense que c'était le moment de faire un changement, de donner un nouvel élan. Pourquoi un nouvel élan ? Parce qu'on est dans un nouveau quinquennat, qui a déjà un an, mais il y a un nouveau quinquennat. Je pense que Patricia Barbizet sera donné cet élan. Moi j'ai eu un quinquennat plus... Pas plus facile, mais plus évident, puisqu'il suffisait de tourner à l'intérieur du gouvernement. Aujourd'hui, il faut en plus tourner vers l'Assemblée nationale et vers le Sénat pour aller chercher des appuis et des compromis sujet par sujet. Donc en effet, vous avez raison, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir être fine politique, fine négociatrice. On est dans un environnement moins pro-business, Patricia Barbizet. Il va falloir des montagnes de pédagogie ? Il va falloir surtout être très aidée par l'ensemble des entreprises de la FEP. La FEP, ça représente un certain nombre d'entreprises et c'est elles qui aussi donnent le ton, avec en plus une équipe extrêmement armée pour débattre et pour faire évoluer un certain nombre de choses. Mais je trouve que ça vient effectivement de l'ensemble des entreprises qui la constituent. Est-ce que vous assumez le fait d'être un lobby, un lobby des grandes entreprises, entreprises qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs avec la publication notamment des profits 2022, qui ne sont pas aussi bons que 2021, parce qu'il y a Vivendi, mais quand même 140 milliards d'euros de profits. Il faut aussi expliquer aux Français pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est important. Je pense que c'est une force de proposition, en tout cas. Et puis c'est une forme d'incarnation. C'est quand même les plus grandes entreprises françaises et elles ont une incarnation, une représentation extrêmement importante. C'est aussi à travers ces entreprises-là que se définissent ou se traitent le mieux les grands défis qui nous attendent. Et les grands défis qui nous attendent, ça va être de maintenir la productivité, ça va être de rester dans la course en matière d'innovation, ça va être de traiter toutes les questions de responsabilité sociale et environnementale dans les ensembles des domaines. Et ça va être aussi de réussir la transition écologique. Donc tous ces défis-là, qui vont être ceux de la FEP, au-delà des défis politiques, s'incarneront aussi par la puissance de feu, si je puis dire, à la fois sur le terrain et en force de proposition de l'ensemble des entreprises qui la composent. Ça, c'est vrai sur le papier, mais en fait, dans le débat public, on ne parle que de la rémunération des patrons. C'est à peu près le seul débat qui émerge. Alors, ça tombe bien, vous êtes aussi une spécialiste de cette question-là, puisque vous avez géré cette question-là à la FEP sur le code de bonne conduite. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que n'émergent pas ces débats-là dans le grand public ? Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'ils émergent. On parle effectivement de la rémunération des grands patrons. On a aussi fait, à travers le code AFEP-MEDEF et son application par le Haut Comité de Gouvernement d'entreprise, une très grande rationalisation de ces aspects-là. On a défini un certain nombre de critères. On s'est assuré qu'ils étaient bien appliqués et notamment des critères RSE, qui sont également appliqués aussi de manière maintenant impérative, puisque le code requiert des critères et une rationalisation de ces aspects. Avant de vous interroger, Patricia Barbizet, sur la crise financière et bancaire qui peut-être nous menace, peut-être Laurent Burel a un mot de cette proposition de loi de Crozaille qu'on a beaucoup suivie sur ce plateau depuis le début. Proposition de loi qui, finalement, a fait son chemin. Commission mixte paritaire vendredi, donc accord de l'Assemblée et du Sénat sur un texte qui renforce considérablement le pouvoir des industriels face à la distribution, puisque c'est un texte qui interdit encore plus largement les promotions, notamment sur le non-alimentaire. C'est un exemple parfait d'un succès, d'un lobby industriel contre la distribution, non ? – Lobby faisant… – On accepte ce mot sur BFM Business, nous, lobby, ce n'est pas un problème. – Mais en français traduit, il n'est pas très beau. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un exemple parfait de ce qui attend Patricia Barbizet. c'est qu'il y a des pouvoirs qui se mettent en place à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec des CMP qui trouvent des angles et des majorités et des diagonales. Elle aura à faire face sur d'autres sujets à la même chose. Je me méfie des survictoires, des survictoires de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un. Faire attention à ça. Et je me méfie aussi quand le politique se met à prédéterminer en amont l'affectation des marges. Tout à l'heure, juste avant que nous arrivions, vous parliez d'automobiles. Quand le politique se met à dire, au lieu de fixer une norme d'émission de CO2, il définit une technologie. – On interdit le thermique et on impose le électrique. – Pourquoi ? Les hommes politiques sont totalement incompétents sur ce sujet. Leur devoir, c'est de nous donner des ordres de pollution ou de non-pollution dans 10 ou dans 20 ans. Pour la grande distribution, c'est la même chose. S'immiscer de manière réglementaire, dure, dans le temps, entre une marge amont et une marge arrière, des prix de transfert, il faut faire très attention. Archimède, action égale réaction. – La réaction, c'est celle des industriels qu'on voit en ce moment sur la provision de loi des Grozailles. – La provision de loi des Grozailles, elle sera peut-être passée quand vous prendrez vos fonctions. – On verra, voilà. – Patricia Barbizé, par contre, vous avez une société d'investissement. Vous connaissez bien les rouages du financement. Là, on est en train complètement de revoir le monde se redessiner avec la hausse des taux, avec certaines faillites bancaires. Comment vous voyez se redessiner ce monde où il est plus difficile de trouver des financements ? – Moi, je crois qu'on a une vraie crise financière comme on n'en avait pas eu depuis 2008, tant est qu'on puisse comparer les choses. Mais je trouve que les réactions européennes et les réactions françaises des institutions ont été tout à fait à la hauteur de l'enjeu et avec une très grande rapidité, ce qui est aussi peut-être un progrès. Tout le monde a progressé dans cette année. – Ça veut dire que ce qu'on a appris cette nuit, c'est-à-dire l'intervention coordonnée des banques centrales de la planète pour dire, tous les jours, vous pourrez venir chercher au moment du closing des banques, du refinancement pour ne pas risquer une crise de liquidité. Pour vous, ça va suffire à éviter, on l'a vu, la crise du Crédit Suisse, la crise de la SVB, les banques régionales américaines, peut-être demain la Deutsche Bank. Vous pensez qu'avec le carnet de chèques des banques centrales, on va éviter la crise ? – Bien malin qu'il pourrait dire ce qu'on va éviter ou pas. Mais en revanche, je trouve que, si j'ai connu des crises précédentes, je trouve que la prise en compte de la crise et la rapidité, la coordination des actions est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans les crises précédentes. – On sait répondre maintenant. – On sait répondre et on sait répondre vite. – Donc vous êtes rassurée maintenant ? – Je suis en tout cas plus confiante et je pense que la partie française et européenne est particulièrement bien armée pour ça. – Comment vous travaillez, Laurent Burel, tous les deux dans cette passation de pouvoir ? Vous donnez des conseils ou vous dites ? – Les conseillers ne sont pas épilleux. Non, je ne donne pas de conseils et Patricia prendra la présidence le 1er juillet. Jusqu'au 1er juillet, je vais exercer la présidence. Bien évidemment, je ne prends pas de décision structurante, pour le futur, c'est la moindre des politesses. Et je la consulte sur les décisions structurantes. Mais entre-temps, le day-to-day, comme l'on dit en bon français, je l'assume. – Est-ce que, Patricia Barbizet, vous êtes élue à la tête de la FEP, une femme à la tête de la FEP, je crois que c'est la première fois, et on s'en réjouit d'ailleurs. – Ça a de la gueule ! – Je ne vous fais pas dire, est-ce que vous pensez que ça peut influencer un peu l'élection du BDF ? Parce que là encore, beaucoup de candidats hommes, une seule femme, Dominique Kerlac, qu'on a reçue à 7h45, est-ce que vous l'encouragez ? Est-ce que vous lui dites, c'est le moment ? – Je pense que d'avoir une femme à la tête de la FEP, ça reflète l'évolution de notre société. On a quand même énormément progressé. Moi, j'ai fait partie de la première génération, celle où on disait, il y a une femme qui… Là, j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas que pour ça que j'ai été choisie. Et donc ensuite, et ce sera la même chose pour l'élection du MEDEF, sera choisi le candidat qui est le mieux adapté à la situation. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Patricia Barbizet et Laurent Burel pour la FEP. Patricia Barbizet qui remplacera donc Laurent Burel à partir du 1er juillet. – Merci.